Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Classe Parent Live. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette toute première édition de l'année. Pour cela, comme à l'habitude, nous allons patienter quelques instants afin que les différents retardataires puissent se connecter. J'en profite pour faire à nouveau un petit tour de table. Nous avons à mes côtés Marion et Hélène. Les filles sont présentes à nouveau pour retranscrire toutes vos questions potentielles. Durant ce live, n'hésitez pas à les poser et on se fera un plaisir de revenir vers vous. Aujourd'hui, c'est un live un peu particulier. Nous allons parler d'un sujet qui est le CTA. Qu'est-ce que le CTA ? Tout simplement le club technique automobile. Et je suis fier d'avoir invité mes partenaires qui vont venir se rejoindre à moi pour en parler et parler de ce club. Donc pour cela, j'invite à venir me rejoindre la société NTN-SNR et la société L-Ring. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Ça fait très plaisir. Je vais tout simplement les laisser se présenter. Donc Michel, de la société NTN-SNR. Et donc moi, Stanislas, la société L-Ring-Klinger. Bonjour. Et moi, bien évidemment, Mathieu, de la société classe équipement. Et nos trois entités n'en forment qu'une aujourd'hui qui va regrouper le club technique auto. Aujourd'hui, durant donc ce live, Hélène nous a monté un petit jeu de rôle avec un sujet de questions réponses, des points de cartes pour essayer tout simplement d'échanger avec vous et savoir à quoi sert ce club technique. On commence avec la première question. Alors, je pense que c'est pour moi. Comment est né le CTA ? Alors, très simplement, le CTA est né lors de discussions aux dernières équipes auto. La société NTN-SNR, classe et L-Ring ont décidé de créer un club ensemble sur la formation technique. Nous avons facilement et rapidement créé ce club. Et aujourd'hui, réellement, c'est la première année où on a lancé le club depuis début janvier. Tout à fait. Voilà. Maintenant, on va répondre aux autres questions. Oui. Très bien. Attention suspense. Alors, la transmission du savoir, c'est un vaste sujet. C'est surtout le slogan du club technique auto. Puisque nos trois sociétés réunies forment à peu près 300 ans de savoir-faire et de technicité par rapport aux produits techniques qu'on offre. Et aujourd'hui, si on part sur le principe des retours et des pièces pseudo défaillantes, 95% des retours ne sont pas justifiés et sont liés soit à un mauvais montage, soit à un mauvais diagnostic. Et également, l'emploi de mauvais outils. Tout à fait. C'est pour cela, merci Michel. C'est pour cela que je rebondis. Donc, en fait, il n'y a pas de, comme on dit, de mauvaises pièces ou de mauvais outils. Nous, nous sommes là à travers le club pour venir en soutien. Nous avons des équipements et donc des outils spécifiques à mettre en face de chaque équipement pour la bonne pratique. Alors, le club technique auto, pour revenir à la première et à cette seconde question, c'est rendre visible notre expérience, permettre de la partager, transmettre notre savoir et surtout rendre facile les réparations. Puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de technicité qui nécessitent un outil. Parfois, même l'outil est dans l'atelier, mais on ne sait pas à quoi il sert ou comment s'en servir correctement. Et justement, par ces journées de formation, faire partager notre truc et astuce. Tout à fait. Rien à rajouter ? Je passe à la question suivante. La question suivante. Merci Mathieu. C'est parti. Alors, je vais tout simplement te... Quel est le public visé ? Mathieu, tu vas pouvoir répondre. Oui, bien sûr. Donc, alors, quel est le public visé ? Notre public, tout simplement, principal, déjà premier, sont les jeunes par rapport à travers les centres de formation qui sont sensiblement en classe de terminale et prêts à rentrer dans la vie professionnelle et active. Voilà. Donc, c'est à travers eux que nous visons nos formations. Je peux peut-être dire quelque chose ? Bien sûr, tout à fait. Tout simplement, comme ils sont à l'aube de passer dans le monde professionnel, c'est aussi bien pour eux de savoir que les équipementiers sont là pour leur donner aussi des informations complémentaires entre la théorie et la pratique. C'est important de savoir qu'il y a des subtilités de montage. Même chez SNR, NTN, SNR, il y a des notes, des trucs et astuces chez classe ainsi que chez moi. Et ça permet, lors de ces formations, de les faire partager et de savoir où les trouver. Et également de maniper avec des vraies pièces, pas forcément que de la théorie. Pas forcément que de la théorie, comme les cas de casse ou les défaillances que nous montrons lors des formations, qui permettent justement de montrer les pièges. Exactement. Et de les éviter. Alors, une formation du CTA, ça ressemble à quoi ? Alors, une formation du CTA, ça ressemble à quoi ? Alors, dès que la formation est organisée, nous avons déjà préalablement sondé l'établissement de formation pour savoir le contexte ou dans quel espace on va pouvoir donner cette formation. Lors de la formation, nous sommes présents tous les trois, les trois marques. Nous établissons trois modules, trois espaces de formation, ce qui nous permet de répartir les jeunes et d'avoir des petits groupes. Et à tour de... dans la journée, on répartit sur plusieurs sessions et on fait tourner les groupes. Et ça permet de montrer aussi aux jeunes que la complémentarité des marques, ça permet aussi de comprendre mieux et aussi de conforter les informations que les formateurs transmettent lors de leur cursus et de leur dire, voilà, des choses très simples, un espace propre, pour regarder les notices de montage, essayer de respecter au maximum les informations du constructeur. Tout à fait. Moi, je tenais à rajouter que nous sommes à l'écoute de chacun. On sait s'adapter en fonction de l'établissement à visiter et on est à l'écoute et forcément, on est à l'écoute de votre futur projet. Chaque module est malléable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un module type, c'est-à-dire tout le monde, c'est suivant le besoin du client, on va dire, ou du centre de formation, on est prêt à s'adapter. Et puis aussi aux thématiques véhicules légers, utilitaires ou poids lourds, on peut répondre aux trois thématiques sans problème. Et nous venons aussi avec notre matériel pour montrer, comme on disait, les quatre casses, mais aussi les bonnes utilisations. que ce soit vraiment en situation ou en partage de savoir. Question suivante. Alors, qui est le meilleur formateur ? Alors là, indéniablement, je crois que... C'est Michel. Malgré tout ce que tout le monde dit, c'est Stan. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur formateur au sein de nous. On est chacun à même de dispenser une formation sur nos produits et nos technicités. Et de ce cadre-là, chaque intervenant du club est son propre formateur. Alors, pour répondre aussi, en fait, on est relativement heureux d'être ensemble puisqu'on a tous les trois des subtilités au niveau de nos marques. Et la complémentarité est quand même assez importante. Moi, j'apprends des choses au contact de mes partenaires. Et aussi, ça nous permet de montrer aux jeunes que chaque marque, chaque métier est différent et de compléter au maximum les modules de formation. Donc, ça fait quand même des journées assez remplies pour le jeune. Tout à fait. Et ce qui est très important, c'est vrai qu'on est en osmose. On est en complémentarité. C'est très important pour un groupe. Afin que ceci se passe au mieux. Alors, une autre question. Comment faire venir le CTA dans mon établissement ? C'était à moi de répondre, Mathieu ? Oui, ou toi ? Alors, tout simplement, comment le faire venir dans mon établissement ? Eh bien, c'est simple. À travers un autre site internet, n'hésitez pas à venir voir et visionner notre site. Nous avons un blog sur ce site avec une prise de contact. Donc, cette prise de contact, nous viendrons par la suite vers vous afin d'organiser une rencontre. Voilà. Et parler de votre futur projet. Alors, en fait, simplement, c'est aussi, on organise en fonction de notre planning. On a quand même pas mal de demandes. Après, Michel va répondre par le nombre de formations. Mais on a un planning qui nous permet quand même d'être disponible pour pas mal de centres de formation. L'année dernière qu'on a fait. Là, on en a encore un jeudi. Oui. Et on a un planning pour 2021 qui est assez... Qui se remplit. Qui se remplit au fur et à mesure. Excusez-moi. Eh bien, en parlant de ça. Après le tout module, c'est une formation, on va dire, diplômante, mais presque, puisque chaque élève aura son attestation nominative qui lui est propre par rapport à la formation qu'il aura suivie. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est valorisant pour le jeune d'avoir fait une formation d'une journée qui est d'un niveau, on va dire, standard. Et après, de repartir avec une attestation qui le valorise. Question suivante. Alors, des projets pour 2021. Donc, c'est vrai que 2021, malgré que ce soit une année Covid, pour nous, on a démarré fort, puisque le 5 janvier, on était déjà sur les planches. On a fait une formation auprès de jeunes sur toute la journée. Comme la liste TAN, on remet ça encore jeudi prochain, le 21. Et on a un carnet de commandes qui est déjà bien rempli. Et on s'est engagé pour être présent sur l'équipe AutoTour, qui sera présente sur toute la France, sur 6 villes différentes, à 6 dates différentes. Et donc, vous pourrez nous retrouver, en vrai, pas qu'en live, sur le stand, où on représentera nos marques propres, mais également le CTA. Parfait Michel. Parfait. Rien à rajouter. On a aussi beaucoup de choses dans la boîte à idées, mais on va y aller progressivement. Tout à fait. En pleine réflexion. Voilà. Je vais aborder, pour finir, la toute dernière question, qui n'en est pas une d'ailleurs. Donc, c'est un sujet. Donc, le CTA et le prix de l'équipement. Hop, voilà. Donc, on profite de ce live pour remercier tous les membres de nous avoir remis ce prix de l'équipement dans la catégorie service. Donc, c'est vrai qu'avec les conditions actuelles, nous n'avons pas pu nous réunir à la suite des événements. Donc, on en profite aujourd'hui pour vous remercier. On voit que, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on voit que c'est un envouement quand même. Ça prouve bien que cette demande, il y a une forte demande de formation auprès que ce soit n'importe quelle cible, bien évidemment. La cible première, que je le rappelle, qui est donc les jeunes, à travers les jeunes, on voit que c'est quand même important et qu'il y a une forte demande. Une forte demande. Et également une reconnaissance. Une reconnaissance, oui. Parce qu'on a un trophée de service par rapport à quelque chose qu'on a mis en place et qui va se déployer sur les années à venir. Alors, cet événement du décision atelier, du magazine décision atelier, a regroupé un jury de professionnels. Donc, ça a quand même un impact aussi pour nous, significatif, qui nous fait beaucoup plaisir. Parce que ce sont des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui ont décerné ce titre. Et ce titre prouve que nous sommes dans le bon tempo, dans l'air du temps. Et que la formation, alors que ça soit en présentiel ou non, devient de plus en plus importante pour transmettre toutes ces subtilités. Donc, on remercie encore le jury. Merci beaucoup. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions, à nous les poser tout au long de ce live. Je vois que j'ai un petit signe à ma gauche. Hélène, a priori, il y a des questions. Marion. Des questions en ligne ? Des questions en ligne, oui. On va répondre à des questions en ligne. Alors, je ne sais pas si pour moi, pour être présent, mais au fière... On peut relayer la question, oui, tout à fait. Du coup, pourquoi vous êtes présenté à ce club ? Pas à ce club, à ce club, pour le prix de l'équipement. Le prix de l'équipement. Alors, merci pour la question. Pourquoi on s'est présenté au prix de l'équipement ? Tu veux que je réponde ? Oui. Après toi. C'était la première fois, moi, pour ma part, que je remplissais un dossier pour le prix de l'équipement. Moi, je l'ai rempli pensant avoir déjà une information et transmettre l'information aux gens qu'on était en train de mettre ça en place. Et je ne pensais pas qu'on allait avoir un trophée. Et ça prouve encore une fois qu'on est dans le bon tempo. Et c'était comme la société classe a déjà eu plusieurs fois, une fois, ou déjà le trophée. On m'en avait parlé. Enfin, la société classe m'en a parlé. Et je me suis dit, on en a parlé ensemble. Et finalement, j'ai rempli un dossier en haut de nom. Et le club technique était en phase avec la... Et oui, Stan n'a pas que des mauvaises idées. Merci, Stan, de nous avoir inscrit, en fait, à notre grande surprise. On a remporté ce trophée. Et franchement, ça va nous permettre aussi de prouver aux autres, à nos clients, qu'il est important de rentrer dans ce cursus de formation. Et que ce n'est pas non plus que vendre des pièces. C'est aussi les accompagner. Et l'accompagnement dans le service, c'est une option. Et une option qui est pour l'instant, enfin, qui est pour nous gratuite, mais qui est importante. Et qui donne une bonne image aussi de nos entreprises. Exactement. Et je pense que ce trophée, c'est un bon vecteur de communication. Oui. Vis-à-vis de tout le monde industriel et scolaire. Tout à fait. J'espère qu'on a répondu à votre question. Merci. Oui. Une autre, du coup. Une deuxième. Oui, j'en ai même. Enfin, du coup, j'en ai deux autres. Alors, il y a une avalanche. Il n'y a pas que la neige. Du coup, vous êtes trois actuellement. Est-ce que le club est ouvert à d'autres personnes ? Alors, est-ce que le club est ouvert à d'autres personnes ? D'autres équipes entiers. D'autres équipes entiers, en gros. En fait, aujourd'hui, on a décidé, entre nous, on a déjà des sessions de formation qui sont bien occupées. D'avoir un autre partenaire, on y a pensé. Mais aujourd'hui, je pense que les sessions sont tellement déjà denses que rester à trois, surtout sur notre complémentarité, on reste toujours dans l'esprit club. Et l'esprit club, pour l'instant, est relativement libre. On est en phase. Je pense qu'aujourd'hui, non, un quatrième partenaire n'est pas possible. Il n'y a plus de place dans la caravane. La capucine est prise par Michel. Stan, il prend toute la banquette arrière. Moi, je prends la banquette. Moi, je me suis dans la douche, debout, comme ça. Donc, non, c'est vrai que c'est compliqué. Ce n'est pas pour bloquer le club. C'est simplement qu'aujourd'hui, on a déjà, il faut organiser, il faut se déplacer. Il faut quand même faire la formation. Trois, c'est déjà pas mal. C'est déjà lourd. Mais dans notre boîte à idées, on a des idées. On verra ça plus tard, ultérieurement. Autre question, je dirais. Merci pour cette question. Ça fait plaisir. Et du coup, pour rebondir sur tes formations, est-ce que, du coup, à l'air COVID et du digital, est-ce qu'il y aura des supports en ligne ? Est-ce que des supports en ligne sont prévus ? Très bonne question. À l'instant T, on dira qu'on n'a pas de supports en ligne prêts. Par contre, il est clair que... Selon l'évolution, oui. Selon l'évolution, le présentiel sera de plus en plus difficile. Et donc, il faudra qu'on s'adapte et qu'on mette en place ce système de formation à distanciel. Et on saura s'adapter. Alors, on prend toutes les mesures de sécurité nécessaires. On a eu de la chance pour le moment. On est quand même dans un esprit d'avancer. Donc, on ne veut pas non plus penser négatif. Mais c'est vrai que s'il y arrive éventuellement un souci à cause du COVID, on sera obligé de revoir les choses différemment. Tout à fait. Merci à nouveau pour cette question, Hélène. Pas d'autres questions ? Pas d'autres questions, Marion ? Merci à vous, c'était ça. Bon, merci. Merci beaucoup. Vous êtes de la bonne année, j'en revoir. Depuis l'Algérie. Depuis l'Algérie, une bonne année. Merci à l'Algérie, c'est gentil. Meilleur vœu à vous de même. On aimerait bien venir. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, monsieur, je pense qu'il est grand temps pour nous de se dire au revoir. Au revoir à tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Je le rappelle, pour tous ceux et celles qui auraient des questions ou remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On se fera un plaisir de revenir vers vous. Mais aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, donc, comme je le dis, toujours, et je le répète, tous les lives précédents sont disponibles dans la playlist de Classe Parent Live. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, ainsi que notre site internet Classe.com. Voilà. Écoutez, il est grand temps pour nous de se dire au revoir. Je remercie encore chacun de mes partenaires d'avoir participé aujourd'hui à Solive. Merci beaucoup. Et on se retrouve à très bientôt. Merci.